Bienvenue dans votre journal Alain de ce mardi. Deux recours examinés hier par la Cour constitutionnelle. M. Echebe Pala, citoyen congolais, et Théodore Ngoï, candidat malheureux lors de la présidentielle de 2023, ont saisi cette institution huit jours après l'annonce des résultats provisoires par la CNI. Les deux affaires ont été prises en délibéré. Voilà tout pour le sommaire. Mme, M. Encore une fois, bonjour et surtout, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 7 heures. La Cour constitutionnelle a examiné hier lundi deux recours en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle 2023. Ils ont été déposés par un candidat malheureux, Théodore Ngoï, arrivé dernier du scrutin, avec 0,02% de voix. Les deux affaires ont été prises en délibéré et les juges ont promis de rendre leur décision avant le 12 janvier, nous dit Edithial. A l'audience de la Cour constitutionnelle, siégeant comme juge électoral du lundi 8 janvier 2024, deux affaires étaient inscrites au rôle. La première, celle de la requête introduite par le candidat numéro 17 à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Théodore Ngoï Ilungawa-Senga sollicite l'annulation des résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante le 31 décembre dernier. plaidant Prodomo, le requérant a développé ses moyens qui reposent sur la violation de la loi par la CENI en n'ayant pas publié la liste des électeurs, l'ébourrage des urnes, l'absence des fiches de résultats, l'absence des dépouillements dans certains bureaux de vote sans être exhaustifs. Par ces faits allégués par lui, il sollicite l'annulation des résultats et l'organisation d'un nouveau scrutin par la CENI avec un bureau autrement composé. Avant de conclure, Théodore Ngoï soulève in limine et litis l'exception d'inconstitutionnalité de la décision de la CENI prorogant le jour du vote. Avant la poursuite des débats, le président de Seyans, Dédonis Kamouleta, a entendu l'avis du ministère public et la réplique de la CENI qui a évoqué l'article 5 de la Constitution et 51 de la loi électorale pour s'en défendre. Le collectif des avocats du candidat numéro 20 a abondé dans le sens du ministère public de dire l'exception recevable mais non fondée. Sur la matière principale, les avocats du candidat Félix Tshisekedi autant que ceux de la CENI ont opposé à Théodore Ngoï l'absence des preuves de ses allégations. Après avoir réquis l'avis du ministère public, la Cour a pris l'affaire en délibéré. La deuxième affaire de M. Eichepala sollicitant l'annulation des élections, les défauts des qualités lui ont été opposés et l'affaire présent délibérée. Avant le 12 janvier, le prononcé interviendra, a dit le président Dédonis Kamouleta avant d'élever la séance. Parlons infrastructures avec le lancement des travaux de modernisation et de construction de plusieurs quartiers de la ville d'Egoma. Nous sommes au Nord Kivu, travaux lancés par le général militaire Peter Sherimouami sur plus d'un kilomètre des routes. Images et commentaires. Dans près de six mois, l'avenir Motomupenda allant de l'université catholique de la Sampiésia jusqu'à la route nationale numéro 2 au quartier Kéchéro dans la commune d'Egoma, en ville d'Egoma, sera métamorphosée. C'est un sentiment de joie et surtout que ça faisait longtemps qu'on attendait cette chose ici. Et maintenant, comme s'ils ont conclu, bon, de commencer les travaux, bon, c'est vraiment un plaisir pour nous. Les travaux de construction et modernisation de cette voie publique de plus de 1,8 kilomètre ont été officiellement lancés ce lundi 8 janvier 2024 par le gouverneur militaire du Nord Kivu à intérim, le général-major Peter Thirimouami. D'après lui, il s'agit d'une réponse aux attentes de ses administrés. Vous savez, nous sommes dans la modernisation de la ville d'Egoma. Après avoir asphalté 1,3 kilomètre sur la route Saké, nous avions décidé aussi d'ouvrir les tronçons station Simba jusqu'au niveau de l'université La Sapentia que nous allons asphalter. C'est un tronçon de 1 800 m. C'est comme ça que vous m'avez vu lancer les travaux tout de suite. Le directeur provincial de l'office d'évoirie et drainage OVD, Timothée Soumaïli, indique qu'en plus d'asphaltage, cette route de Motomupenda aura des collecteurs d'eau, de l'éclairage public et des signalisations, le coût total étant de plus de 4,8 millions de dollars américains. La voie de construction et de modernisation de cette avenue, tant d'amis par la population d'Egoma, qui vous avez l'honneur de lancer aujourd'hui, couvre un lien total de 1 860 m. Réliant l'avenir, c'est le cas où nous nous trouvons pour cette cérémonie, à la route 5, avec une largeur de 9 m pour une durée maximum de travaux de 6 mois hors étapé. A noter que ces travaux seront financés par le gouvernement provincial du Nord-Kivu. D'une cérémonie à une autre, près de 5 km de route fraîchement construite en pavé au quartier Boudjovou en commune de Karisimbi ont été inaugurés ce même lundi, 8 janvier 2024, par le gouverneur militaire Peter Chirimwami. Les différentes avenues et rues modernisées grâce à l'engagement et l'appui du chef de l'État Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo mettent fin au calvaire des usagers car jadis impraticables. Revenons dans la capitale des inondations aux dégâts considérables on en parle encore dans ce journal avec les installations des chanis métal qui sont sous les eaux pareil pour les commerces les longs du fleuve Congo constat fait par Stéphanie Mbombo envoyée spéciale du chef de l'État en charge de l'environnement et du climat. Anastasi Dombou Reportage La crue des eaux du fleuve Congo a occasionné les inondations destruction des maisons et les déplacements de la population tant à Kinshasa que dans d'autres provinces. S'agissant de la capitale la conseillère du chef de l'État en charge de l'environnement et du climat Stéphanie Mbombo a fait le tour de la capitale pour faire l'état des lieux et envisager des solutions adéquates pour les victimes de ces calamités. surveiller la montée des eaux et voir comment est-ce qu'on peut prévenir dans le futur ce genre de catastrophes ici de palper du doigt et de montrer à cette population que la présidente de la République est avec eux ils connaissent ce qui se passe ils suivent ça de près et à travers des partenariats et à travers le travail qu'ils font dans le domaine de la médecine du climat nous allons trouver assez de ressources pour pallier ce genre de catastrophes et de réparer. Même si la crue est un phénomène naturel lié aux conséquences du réchauffement de la planète il appartient entre temps aux autorités compétentes de sensibiliser la population sur les risques des constructions anarchiques. c'est qu'ici on est le 8 janvier et que ça continue à monter et ça c'est jamais arrivé même en 61 en général le maximum arrive vers le 20 décembre et plus jamais ça ne monte au delà du 20 décembre et donc d'éviter de construire là où on a fait des repères de construire en dessous de ces repères parce que en fait on le savait que ça pouvait monter c'est pas si les gens avaient lu toutes les archives à ce sujet ils savaient comme la cité du fleuve ils savaient qu'un jour ou d'autre ils seraient inondés et ce que je crains c'est que même si ça ne monte plus la décrue pourrait prendre 2-3 semaines ça veut dire qu'on risque d'être en chômage pendant 2-3 semaines j'ai des clients qui attendent des bateaux etc enfin bon c'est pas le plus dramatique le plus dramatique je crois qu'il y a des populations qui sont vraiment sous eau mais là c'était quand même prévisible je pense autre chose finit les vacances des fêtes de fin d'année les bleus blancs ont repris hier le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national et ce conformément au calendrier scolaire nos reporters ont fait la ronde de certaines écoles de la capitale retour en image contrairement aux faux documents qui a circulé sous les réseaux sociaux faisant état d'un report de la rentrée scolaire au 15 janvier 2024 la rentrée scolaire prévue pour le 8 janvier a bel et bien eu lieu à Kinshasa comme ailleurs Tony Mwaba ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique a confirmé la reprise du cours au lundi 8 janvier sur toute l'étendue de la république démocratique du Congo portant un démenti contre les faux documents après cette annonce des confirmations du ministre Mwaba les parents n'ont pas hésité d'envoyer leurs enfants à l'école ce lundi 8 janvier ici au complexe scolaire Monseigneur Bokileiale on constate la présence de bleu et blanc les élèves ont rempli les salles de classe les enseignants ont répondu présent pour dispenser de la matière c'est déjà le deuxième trimestre qui commence pour les élèves du primaire et le premier semestre pour ceux du secondaire selon les calendriers scolaires les vacances du premier trimestre débutées le 18 décembre 2023 correspondant aux festivités de fin d'année ont pris fin les samedis 6 janvier certains élèves sont allés en congé plus de deux jours que prévu car leurs écoles ont servi des centres de vote au scrutin combiné du 20 décembre dernier le pouvoir d'achat et le bien-être général de la population avec la réduction des prix des biens et services c'est l'objectif des travaux de la commission tarifaire qui se tienne à Kinshasa depuis lundi 8 janvier 2023 plus de détails avec Rikin Zuziloya institué comme organe technique du gouvernement pour superviser la mise à jour des tarifs des droits et taxes à l'importation et à l'exportation et superviser l'examen des dossiers des opérateurs économiques du secteur privé la commission tarifaire vient d'ouvrir la session de janvier 2024 sous la présidence de la vice-ministre des finances on est Jenselé Mimpa représentant le ministre des tutelles cette session fait partie du programme d'action du gouvernement de la république démocratique du Congo découlant de la vision du président de la république son excellence Félix Antoine Chisekevi Chilombo chef de l'état dans le secteur social ce programme vise notamment l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais c'est pourquoi le gouvernement s'applique à prendre des mesures visant à réduire les prix des biens et services essentiels sur l'étendue du territoire national Bernard Cabesse-Moussangou directeur général de la DGDA régie assurant l'escrétariat technique a dévoilé l'agenda de cette session de 4 jours La session qui s'ouvre aujourd'hui est appelée de manière synthétique à examiner les points ci-après taxation à l'exportation de l'or d'exploitation artisanale application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 8% dite TVA sociale dont sont passibles certains produits de première nécessité requêtes des objets économiques demandant la protection tarifaire de leurs industries Il est donc demandé aux membres de la commission tarifaire de pouvoir examiner minutieusement toutes ces questions et de formuler des solutions idoines au gouvernement de la République Par rapport aux requêtes des opérateurs économiques un examen objectif devra aboutir à un soutien et accompagnement gouvernemental dans le strict respect des lois fiscales et structures tarifaires du pays selon qu'il faut maintenir l'amélioration du climat des affaires et promouvoir l'entrepreneuriat pour une croissance inclusive Le point Cet institut des sondages a fait le classement des ceux qui selon ses enquêtes ont travaillé pour le triomphe de Félix Tchisekedi à la présidentielle dans le lot l'on retrouve Miguel Cachal directeur général de l'ARESP Joël Makella reportage Jean-Pierre Bemba Vita Caméré et Miguel Caten Cachal voilà le groupe de trois considérés comme les meilleurs des meilleurs selon les résultats des enquêtes publiées ce dimanche par l'institut de sondage Le Point pour avoir contribué à grande échelle à la réélection de Félix de Félix Tchisekedi à la magistrature suprême ainsi il faut la une dans la presse de ce lundi ce sondage les attribue respectivement 68, 64 et 65% des opinions recueillies entre le 26 décembre 2023 et le 5 janvier dernier pour rappel la course à la présidentielle du 20 décembre dernier a été rude et amplement disputée entre Félix Tchisekedi qui lui malheureusement était dépourvu de lutte avec un ancrage considérable dans le congé profond porté par l'Union sacrée de la nation et ses leaders emblématiques dont Jean-Pierre Bemba et Vital Kamere Tchisekedi a réussi à couvrir l'ensemble du territoire national et à maintenir sa présence à travers le pays grâce au déploiement des leaders au cadre et autres personnalités membres de l'Union sacrée tous comme un seul homme ont prêché Tchisekedi à leur base disséminée à travers les 145 territoires et villes du pays le directeur général de l'ARESP Miguel Cachet Katembe qui revient en troisième position du sondage le point avec 64% d'opinion favorable a pour sa part travaillé tout au long du dernier trimestre de l'année 2023 sur la mobilisation des jeunes en général et des entrepreneurs en particulier hôtes de la politique du chef de l'Etat dans le domaine de la sous-traitance cela partant de Kinshasa Goma en passant par le Mumbashi Kikwit Mujimai Konwesi puis Kassoumbalessa Sodimiko où un travail de titan a été réalisé et qui avait pour mission principale la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance pour la création de la vraie classe moyenne véritablement congolaise cet immense travail lui a valu une adhésion massive de la population à son action et qui a pu voir en lui une personnalité clé d'un entourage du chef de l'Etat dont le rôle a été déterminant dans sa réélection nous un décembre dernier La Fédération Nationale des Jeunes Entrepreneurs du Congo annonce une intensification de ses actions pour booster les initiatives innovantes des jeunes dont l'entrepreneuriat annonce fête lors de son dixième anniversaire c'est un commentaire signé Cédric traditionnellement notre activité de la rentrée économique où nous allons dévoiler notre programme pour l'année 2024 mais à part ça il y a la foire de jeunes entrepreneurs que nous allons aussi organiser pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'exposer leurs produits exposer leur savoir-faire à côté nous aurons également des activités sportives nous allons organiser un concours de projets pour les jeunes entrepreneurs un concours pour sélectionner quelques meilleurs projets qui seront financés nous allons organiser une session de formation spécifique pour ces dix ans et à la fin nous allons clôturer notre célération par une grande soirée des galas où tout le monde sera invité pour célébrer avec nous ces dix ans d'existence Devant la presse les coordonnateurs de la Fédération Nationale des Jeunes Entrepreneurs du Congo a également brossé l'historique de cette organisation avant de procéder au dévoilement du nouveau logo et ensuite se soumettre aux jeux de questions et réponses devant la presse L'UDP se condamne l'intolérance politique il n'y aura pas de nomination des députés aucune liste n'a été envoyée à la CENI affirme Augustin Kabouya le secrétaire général du parti présidentiel appelle à la vigilance et encourage les combattants à saisir la police pour dénonciation en cas de nécessité on fait le point avec Alain Bicay C'est à moins de 24 heures que le chef d'état major politique de Félix Antoine Tiseké d'Itilombo a convoqué la première matinée politique de l'année 2024 à l'explanade du siège de l'IDP qui a refusé du monde le week-end dernier Cet exercice habituel a débuté par une nuit de silence en mémoire des victimes de l'intolérance politique et xénophobie dans l'espace Grand Katanga avant de prêcher la paix et la cohabitation pacifique Je demande aux membres du parti dont je suis secrétaire général et pardonner tous ceux qui sont en train de tuer massacrer les membres de l'IDP du côté de l'espace Grand Katanga Et si aujourd'hui on tue les gens parce qu'ils n'ont pas voté tel ou tel candidat que Dieu pardonne les auteurs de ces crimes Vous comme membres de l'IDP il ne faut plus entrer dans ces jets-là S'il y a quelque chose qui ne vous arrange pas Il faut voir la police ou soit saisir les cours des tribunaux A ménère des troupes le secrétaire général de l'IDP appelle à la vigilance pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui travaillent pour le pourrissement de la situation afin de remettre en cause les sacs de Félix Antoine Tisekedi Au détracteur du parti cher à Félix Antoine Tisekedi Tilombo qui voulait faire passer dans l'opinion que l'IDP veut imposer une liste de députés à la CENI au Guisset et Kabouia renvoient l'opinion dans un passé récent pour dire que si les députés faisaient l'objet d'une nomination ça ne sera pas le cas avec le régime Tisekedi Par la même occasion ces membres du président de l'Union Sacrée de la Nation a remercié le peuple congolais et les membres de cette méga plateforme politique pour la mobilisation réussie du 20 décembre dernier terminé Invalidation de 82 candidats Vision Fatih rénovée dans sa position cette plateforme soutient elle aussi la décision de la CENI d'écarter des candidats accusés de fraude électorale c'est un commentaire de ces deux canines La nouvelle est tombée comme un coup près et a suscité des réactions en sens divers des candidats sanctionnés par la CENI pour une délicatesse bien plus pour avoir enfreint la loi les voix se sont levées majoritairement pour saluer cette courageuse décision de la CENI de marquer enfin une rupture avec les anciennes pratiques et parmi ces voix et à celle de la vision Fatih rénovée des Kalimbouis dans le Okatanga qui réitère son soutien au processus électoral qui atterrit déjà en douceur Rien ne sera plus comme avant il faut faire autrement Félix-Antoine Tichekedi incarne selon Kalimbouis l'émergence d'une nouvelle classe politique intègre pour une vision claire du développement tant souhaité Vision Fatih se présente comme étant le fer des lances de cette nouvelle dynamique Fin de ce journal mais avant de s'équiter le rappel des titres de recours examinés hier par la cour constitutionnelle messieurs Echelé Pala citoyen congolais et Théodore Ngoï candidat malheureux lors de la présidentielle de 2023 ont saisi cette institution huit jours après l'annonce des résultats provisoires par la CENI les deux affaires ont été prises en délibéré vous avez suivi le reportage dans ce journal voilà qui referme complètement cette édition des 7 heures madame messieurs nous disons merci à la régie pour son soutien et technique merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie merci à la régie merci à la régie